Bonjour bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec un crash test, premières impressions comme vous voulez de cette magnifique palette de chez Too Faced qui est la Just Peachy Matte c'est le maquillage que je porte aujourd'hui, que j'ai réalisé dans la vidéo donc si ça vous intéresse, continuez à regarder je vous montre les fards que j'ai utilisés, je vous parle en même temps de ce que j'en pense et je vous fais également en même temps ma réponse à la FAQ que j'avais postée sur Instagram et dans une vidéo très courte où je ne parlais même pas, où je ne me voyais même pas sachant que Too Faced a sorti cette palette là en même temps qu'une collection complète sur le thème de la pêche donc il y a aussi la White Peach, je crois qu'elle se nomme, la Gold, enfin il y a plusieurs, voilà il y a une collection complète si ça vous intéresse du coup vous pouvez aller voir sur Sephora donc en tous les cas moi aujourd'hui je vous propose un make-up avec cette palette là j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve tout de suite pas du tout maquillée et avec la caméra un peu zoomée sur mes yeux j'espère que je ne parais pas trop blanche à la caméra parce que ces derniers temps j'ai été très fatiguée j'ai eu une conjonctivite et du coup je ne pouvais plus porter mes lentilles ni rien justement c'est incompatible et comme j'attendais vraiment que mon traitement soit terminé là je n'ai toujours pas mes lentilles donc c'est vrai que dans le retour écran je ne vois pas forcément si je suis blanche, si je suis floue ou pas donc j'espère que tout va bien se passer la palette elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique à l'arrière ça fait un effet miroir en fait enfin doré mais miroir moi déjà je la trouve trop trop belle clairement c'est une palette que je trouve magnifique le devant là les petits détails c'est des deux petites pêches en fait et elle est aimantée pour vous dire elle est toute neuve je ne l'ai absolument pas utilisée elle est vraiment neuve je n'ai même pas plongé mes doigts dedans pour swatcher je voulais vraiment attendre de faire cette vidéo avec vous pour voir ce que ça donne j'ai déjà mis sur ma paupière mobile ma base que j'utilise c'est toujours la même, c'est la Kikoro je la trouve très très bien, elle n'est pas très chère et elle fait son job donc je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire comme maquillage en fait je me lance comme ça à l'arrache je ne sais pas ce que je vais utiliser comme phare etc première impression comme ça l'odeur c'est super agréable ça sent la pêche et la figue ça sent trop bon, moi j'adore j'utilise des pinceaux de chez Zoéva je décale un tout petit peu mon visage pour pouvoir voir dans le miroir directement de la palette quand je me maquille j'espère que vous verrez vous aussi correctement je vais essayer de faire quelque chose que moi j'aime beaucoup faire quand c'est des phares uniquement mat comme ceux-là c'est-à-dire faire quelque chose d'assez lumineux et plutôt blanc crème sur la paupière mobile et dans le coin externe et dans le creux de paupière foncé c'est parti, donc je commence avec la Peaches and Cream c'est le phare qui se trouve juste ici alors là comme ça déjà au premier rapport ça a l'air quand même bien pigmenté mais vous, vous n'allez peut-être pas voir donc je vais zoomer un peu plus désolée ça change de luminosité mais j'essaie de faire au mieux que vous puissiez bien voir les couleurs en poudre mais pas tant que ça finalement j'ai des palettes qui sont beaucoup plus poudreuses que ça donc pour répondre à vos questions la première question c'est quel âge j'ai ? donc je vais avoir 25 ans cette année prochaine question depuis combien de temps es-tu avec ton mari ? donc ça fait déjà ça fera 10 ans cette année en fait là ça fait 9 ans ça fera 10 ans cette année que nous sommes ensemble avec mon mari alors bien sûr on n'est pas mariés depuis 10 ans mais ça fera 10 ans qu'on est ensemble déjà je n'ai même pas dit le prix, elle coûte 44,90€ cette palette donc je vous mettrai mon lien Iral vous avez un pourcentage puisque c'est un lien de parrainage vous avez 3€ de bienvenue et après vous avez un pourcentage qui en ce moment je crois que c'est 2% de votre commande de Sephora je vais prendre le Peach Cobbler je ne sais pas comment ça se prononce c'est cette teinte-ci donc je vais tester ça waouh celle-là elle a bien pigmenté aussi mes trucs de fou oulala 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 prochaine question comment s'appelle mon petit garçon ? donc il s'appelle Raphaël je ne le dis pas forcément c'est vrai après ce n'est pas quelque chose que je veux garder secret ou quoi que ce soit mais c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit je l'ai dit une ou deux fois dans mon premier Levi Room Tour vous avez pu voir son prénom accroché sur sa porte du coup je vais prendre une couleur encore un peu plus foncée la Peach Tarte qui est cette couleur-là c'est un marron du coup cette fois-ci je vais essayer de voir ce que ça donne j'espère que je ne vais juste pas tout casser en prenant cette couleur j'espère pas mais voilà je vais vraiment me placer par contre comme vous pouvez le voir c'est très précis juste ici et remonter un tout petit peu prochaine question où habites-tu ? dans quels environs ? etc donc c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de dire dans le sens où c'est vraiment de la vie privée et j'ai envie de garder ça par contre je peux vous dire que j'habite en Gironde autre question quelles études fais-tu ? ou quel métier exerces-tu ? j'ai fait toutes mes études dans le domaine de la petite enfance d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai dans le petit i juste ici où je vous parle de mon parcours professionnel donc du coup vous pourrez aller la voir et quel métier je fais ? je suis assistante petite enfance on appelle ça comme ça ou auxiliaire petite enfance je travaille dans des crèches et c'est clairement un métier qui me passionne j'aime énormément mon travail j'aime énormément mon métier je suis ravie de faire ce travail là pour en revenir au maquillage je trouve que clairement les couleurs elles sont splendides elles sont très pigmentées et elles sont faciles à estomper alléluia des mattes qui sont faciles à estomper c'est top quoi question en rapport avec le maquillage cette fois-ci quelle est la marque de maquillage que je préfère ? et bien là c'est assez compliqué parce que j'ai remarqué que dans toute ma collection de maquillage que j'ai j'ai beaucoup de palettes de la marque Urban Decay et pourtant je ne dirais pas que c'est ma marque préférée alors c'est hyper bizarre j'aime énormément Too Faced voilà c'est pas forcément une des marques que j'ai le plus mais pourtant voilà j'aime beaucoup cette marque Too Faced c'est une marque que j'aime beaucoup c'est la première marque que j'ai testée en fait je dirais qu'en fait c'est Huda Beauty parce que entre les rouges à lèvres mat liquide mat qu'elle propose qui sont une dinguerie qui sont vraiment splendides ces rouges à lèvres et la palette la première toute première palette qu'elle a sortie je l'aime énormément j'adore cette palette donc je dirais qu'en fait c'est Huda Beauty même si je trouve que toutes les autres marques que j'ai citées elles sont très très bien prochaine question quelle est ta passion ? alors j'ai clairement le maquillage déjà c'est une passion pour moi c'est pour ça que j'en je fais des vidéos je vous montre des hauls des achats que je fais et je vous montre quelques petits maquillages que je fais de temps en temps etc c'est vraiment une réelle passion j'adore ça la photo c'est une passion que je ne montre pas beaucoup même sur Instagram etc vous ne voyez pas forcément de photos tout simplement parce que j'aime beaucoup les portraits parce que je fais beaucoup de portraits de mon petit garçon notamment et c'est quelque chose que je garde pour moi si vous me suivez depuis peu de temps vous ne le savez peut-être pas mais voilà je ne montre jamais le visage de mon petit garçon même de mon mari c'est très rare je pense que je vais prendre la Peach Meringue pour avoir vraiment un effet de décalage entre les fards que je viens d'appliquer et ma paupière mobile c'est quelque chose que j'adore porter bien évidemment ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est ce que j'aime en fait dans le maquillage c'est pour faire ce que j'ai envie donc du coup je vais prendre la Peach Meringue et je réponds en même temps à la dernière question qu'on m'a posée qui est quel est mon animal préféré waouh la pigmentation de ce fard secours je ne m'attendais pas à ça en fait en plus j'y suis allée avec mon pinceau parce que ce genre de fard clairement c'est des fards qu'on voit voilà qu'on voit dans toutes les palettes ça fait toujours la petite touche lumière je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté donc j'étais en train de vous dire que mon animal préféré c'est compliqué de vous le dire dans le sens où à la maison j'ai un chat et un chien et j'aime autant l'un et l'autre donc joker c'est un peu comme ma passion je ne peux pas vous répondre un seul animal en fait j'adore les chiens j'adore les chats désolé si le niveau du son c'est un peu différent je parle un peu plus doucement que d'habitude parce que j'ai mon petit garçon qui fait la sieste en fait et je voulais le laisser dormir tranquille vous donc c'est pour ça je vais retravailler mon coin externe voilà pour ce maquillage des yeux j'espère que ça vous aura plu et que du coup vous aurez pu vous faire une petite idée de cette palette donc pour ma première impression ce que je peux vous dire c'est que j'en suis ravie au niveau de l'odeur c'est hyper agréable d'avoir une palette aussi olfactive que celle-ci que ça soit les couleurs qui sont proposées la pigmentation la facilité d'estompage qui nous est proposée clairement je l'aime énormément cette palette donc 44,90€ comme je vous le disais effectivement c'est un prix quand même à mettre dans une palette où il y a 12 fards à l'intérieur n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un deuxième maquillage avec cette palette quelque chose d'un peu plus peut-être osé entre guillemets d'un peu plus foncé un peu plus chargé puisqu'il y a d'autres couleurs qui sont un peu plus chargées notamment l'espèce de rouge framboise là qui est magnifique donc moi avec grand plaisir je vous ferai une deuxième vidéo donc n'hésitez pas à me le dire j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt